Bonjour Monsieur. Bonjour. Nous vous rencontrons à la préfecture du Var, vous venez de déposer votre dossier pour les prochaines élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Qu'est-ce qui a prévalu à votre candidature ? Je suis investi, moi, pour ma part, depuis le mois de septembre 2016. Je porte l'étiquette de Nicolas Dupont-Aignan depuis, c'est la troisième élection maintenant. Donc, quels que soient les attermoiements nationaux, j'ai été candidat de toute façon. Pour défendre le programme de Nicolas Dupont-Aignan au premier tour des présidentielles. Bien qu'un député soit un député de la nation, quelles sont les grandes lignes de votre programme sur votre circonscription ? Le programme, c'est que l'on sorte du système qui est mis en place par le député Sortin, qu'il y ait une vraie répartition de l'enveloppe parlementaire, des efforts qui sont faits sur l'ensemble des sept communes, à part égale, quelle que soit la couleur politique de leur mère. Quelle est votre réaction à la nomination du Premier ministre et du gouvernement ? Écoutez, c'est un assemblage auquel il fallait, on pouvait s'attendre. Ce qui me fait dire que, et je ne suis pas le seul, qu'aujourd'hui, en partant du Parti Socialiste, de ce qu'il en reste, et en allant jusqu'aux Républicains, en passant par le Modem, l'UDI, les écolos, c'est la même formation politique. Bien, moi ça le mérite d'être hier, je vous souhaite bon courage, bonne campagne, à bientôt. Merci à vous, merci.